Respecté par la plupart de ses pères pour son illustre carrière, Khabib Nurmagomedov ne fait cependant pas l'unanimité via l'ensemble de ses actes. Les mots qu'il avait notamment pu tenir à l'égard de Mike Tyson n'avaient ainsi pas plu à une star de l'UFC. Avant même de quitter précipitamment l'Octogone en octobre 2020, ses exploits avaient suffi à en faire une légende de sa discipline et des sports de combat tout entier. Retraité à l'âge de 32 ans seulement, Khabib Nurmagomedov a malgré tout laissé une trace indélébile à l'UFC. Celle-ci lui permet depuis de bénéficier d'une notoriété rare, qui l'a notamment conduit à rencontrer Mike Tyson dans le cadre de son podcast. Au sortir de ce long entretien accordé à Tyson, Khabib n'avait pas tenu que des propos élogieux à son égard. Krash MM a rapporté notamment « Je n'ai pas aimé ce à quoi il ressemblait. Dès que je suis arrivée sur le plateau, je lui ai dit d'enlever tout ce qu'il y avait sur la table, genre, à fumer et tout. Je n'étais pas à l'aise là-bas. J'ai préféré l'apparence d'un Cristiano Ronaldo. Lui, au moins, ressemble à un athlète. En s'en prenant de la sorte à l'icône de la boxe et à son affection pour la weed, le Eagle en a d'ailleurs énervé plus d'un. A commencer par Paddy Pimblett, qui débarquait à l'époque tout juste à l'UFC et qui déclarait à la submission radio. Khabib, c'est la grosse folle de l'UFC maintenant. Vous l'avez vu dans le podcast de Mike Tyson l'autre jour ? Comment il ose lui dire ça ? Il était là, est-ce que tu peux enlever toute cette nourriture de fast-food et cette weed ? Nan garçon, c'est son podcast, il fait ce qu'il veut. Ferme-la. T'es là en tant qu'invité garçon. C'est toi qui dois faire ce qu'on te dit, espèce de diva. Des reproches cinglants qui n'avaient pas valu que des éloges à l'anglais, dont la réaction dans un épisode d'UFC Infiltred s'était révélée sans détour. Je ne comprends tout simplement pas comment quelqu'un peut aller dans un podcast qui s'appelle Hotboxin, Aquarium ou en français, pratique visant à enfumer une pièce avec des vapeurs de drogue pour en décupler les effets. Note de la rédaction et se plaindre du fait qu'il y a du cannabis. Sur quelle planète tu vis, frérot ? Je n'ai pas honte de le dire. Je parle honnêtement. Je me fous de ce que ces fanbois peuvent penser. C'est pour ça que certaines personnes m'adorent et d'autres me détestent. Déçu par l'image renvoyée par Mike Tyson durant son passage dans le podcast Hotboxin, Khabib Nurmagomedov ne s'est pas fait prier pour le faire savoir. Une franchise qui lui a valu les critiques acerbes de Paddy Pimblett, choquée par une telle sortie. C'est parti. C'est parti. J'ai eu. C'est parti. C'est parti.